Trois jours avant le début des examens, Chantal Manès-Bonissot, la rectrice, est venue prendre le pouls d'un établissement prêt et serein, à l'image de l'académie. Cette dernière travaille sans relâche, semaine et week-end compris, à l'organisation des épreuves. Cette année, en raison de la Covid-19, le contrôle continu compte pour 80% dans la note finale du bac, et les élèves vont se présenter à un grand oral pendant une vingtaine de minutes. Les élèves ont choisi deux questions en rapport avec tout ce qu'ils ont étudié dans l'année par rapport aux épreuves de spécialité. Ils ont une présentation pendant cinq minutes devant le jury d'une des questions qu'ils ont choisies. Ensuite, pendant dix minutes, ils échangent avec le jury. Donc le jury va vérifier leur connaissance sur ces enseignements de spécialité et va aussi interroger l'élève sur sa capacité à argumenter, à présenter un projet, à échanger. Le grand oral, épreuve phare de ce baccalauréat. L'exercice a été préparé tant bien que mal par des élèves et des professeurs qui ont appris à s'adapter à la situation. Emploie du temps chamboulé par exemple par des cours en mode hybride. Les enseignants le plébiscitent. La préparation, c'était une très belle expérience. C'est une première. C'est une très grande proximité vis-à-vis des élèves. Ça nous permet de sortir de notre cadre disciplinaire parce que les élèves doivent choisir deux sujets. Et quand on va traiter ces deux sujets pendant l'année, on va sortir de notre cadre disciplinaire. On va traiter des disciplines qu'ils ne voient pas forcément au lycée, qu'ils vont voir dans l'enseignement supérieur. Donc comme je disais, on a ouvert des fenêtres vers l'enseignement supérieur, vers les disciplines qu'ils vont voir. Mais cette session du bac sera compte tenu du contexte, celle de la bienveillance, a rappelé le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Des consignes ont été passées aux enseignants et aux jurys, a ajouté l'équipe académique à la réunion. Familles et élèves peuvent être rassurés.